Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech et surtout merci de prendre un peu de temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui une grande nouvelle, mon Galaxy S8 a bénéficié de la dernière version d'Android 9.0 Pi. Donc c'est vraiment ultra génial et je voulais vous montrer dans un premier temps la configuration de Bixby 2.0 en français. C'est en exclusivité sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas de le montrer dans la barre des likes, de vous abonner et surtout de partager cette vidéo avec vos amis. Alors c'est parti pour cette première configuration Bixby 2.0 en français sur Vision High Tech. Voilà donc dans un premier temps, le bouton qui nous servait à rien, il va nous servir à quelque chose maintenant. On va pouvoir avoir accès à Bixby 2.0 en français et c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer cette configuration. On va tout simplement appuyer sur le bouton Bixby. Bienvenue, je suis le nouveau Bixby. Re, Christophe, suivant, touche. Avant de commencer, j'aurai besoin que tu vérifies ces quelques points. Bixby Voice utilise vos données personnelles. Consultez-la. Politique de confidentialité. Pour plus de détails. D'où, non activé, autorisez Bixby à envoyer des informations commerciales, facultatives. Activé. Affiché détail, touche. L'utilisation des données mobiles peut entraîner des frais supplémentaires. Activé. J'ai lu et j'accepte l'ensemble des... Non activé. Activé. Suivant. Touche. Apprends-moi à reconnaître ta voix pour que je me réveille quand tu dis aïe, Bixby. Parlez clairement en tenant votre téléphone à environ 30 centimètres de votre visage. Ignorez. Touche. Démarrez. Touche. Hi Bixby. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ? Hi Bixby. Une dernière. Hi Bixby. Je l'enregistre. Super. Appelle-moi quand tu veux. Tu as juste à dire. Hi Bixby. Terminé. Touche. Salut. Christophe. Qu'est-ce qu'on va faire de beau cette fois ? Mon profil. Tout. Le nouveau Bixby. Découvrez les nouveautés. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, le nouveau Bixby est vraiment très réactif. Les conversations avec Bixby sont simplement plus utiles maintenant. Bixby peut maintenant vous aider à exécuter des tâches sans lancer d'application et dans la plupart des cas sans en installer. Plus vous utilisez Bixby, plus il vous connaîtra. Bixby vous aidera à exécuter des tâches plus rapidement à mesure qu'il apprendra vos préférences. Découvrez les autres didacticiels pour en savoir plus sur le nouveau Bixby et sur ce qu'il peut faire pour vous. Est-ce qu'on va avoir un Bixby qui va dépasser Siri ? On va voir que si Samsung fait cet effort, ça serait vraiment génial. Cette nouveauté de Bixby est vraiment la bienvenue puisque depuis la sortie du Galaxy S8, on n'avait pas le Bixby en français. Et c'était vraiment ultra pénible puisque c'était un des arguments essentiels de Samsung. Aujourd'hui, Bixby nous parle français. Il va vraiment nous aider à gérer le téléphone, l'intégralité des paramètres et ça c'est vraiment génial. Là, on va avoir du lourd. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec Bixby ? Par exemple, tu peux me dire ouvre Samsung.com, affiche l'utilisation de la batterie, réduit la taille de la police, clavier, touche, Bixby, touche. Ça, ça va vraiment être très sympa à tester. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo test complet de Bixby. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Et ça, je pense que ça va être vraiment du très lourd car Bixby, pour les personnes en situation d'handicap visuelle, en situation d'handicap des membres supérieurs, va certainement nous aider à faire beaucoup de choses. Là, on a fini donc la configuration et par exemple, maintenant, je peux lui demander, hé Bixby, quelle heure est-il ? Bixby voice closed. Quelle heure est-il ? 19h51. Il est 19h51. Alors déjà, on peut remarquer que cette synthèse vocale est vraiment de très grande qualité, en tout cas, je trouve, de ma part. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez vous-même, mais vraiment, la synthèse est très sympathique. Combien de temps faut-il pour aller à Paris, entre Poitiers et Paris ? J'aurais peut-être besoin d'accéder à tes données personnelles et à ta position géographique. Mieux touristes-tu ? Déjà, on peut voir que Bixby nous tutoie. Alors, ce qui n'est pas le cas de certains assistants vocales, ils ne nous tutoient pas et Bixby, lui, nous prend pour son pote. Ça, c'est cool, puisqu'on est vraiment avec notre téléphone et on est vraiment très complémentaire. Donc, on va l'autoriser. Alors, en étant sur notre écran d'accueil, par exemple, quel est le temps de ma part-il ? Averse avec des températures de 5 degrés à 10 degrés. Alors, vous allez voir aussi que dans cette nouveauté, dans cette nouvelle version Android 9 sur le Galaxy, il y a des petites nouveautés vraiment très sympathiques en termes d'accessibilité, ça va vraiment être génial. Programme un rendez-vous vendredi à Lille. Dis-moi oui ou enregistrer pour confirmer. Enregistrer. D'accord, j'enregistre. Est-ce que j'ai un rendez-vous vendredi ? J'ai trouvé un seul événement à la date du 5 avril. 5 avril, rendez-vous. Quel est ce rendez-vous ? Le voici. 5 avril, rendez-vous. Voilà, donc, il enregistre des rendez-vous. Et bien sûr, je ferai un tuto complet sur les nouveautés de Bixby 2. J'espère que pour l'instant, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie d'entendre sur Bixby. Pour l'instant, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501